...parler de soulagement de la douleur, parce que oui, souffrir est absolument insupportable, de l'accompagnement des malades et de l'accès effectif aux soins palliatifs, pour tous, partout. N'aurions-nous pas dû promouvoir efficacement la loi Cles-Leonetti ? Pourquoi surenchérir aujourd'hui alors que tous reconnaissent l'équilibre de ces dispositions, mais une mise en œuvre beaucoup trop ténue ? Peut-on affirmer qu'une personne qui souffre demanderait qu'on l'aide à se suicider si elle avait un accès réel aux soins palliatifs et savait qu'elle pourrait s'éteindre paisiblement par une sédation profonde et continue ? Plus largement, oui, je doute que cette loi soit une loi de liberté de progrès. Est-on vraiment libre quand on n'a pas accès à un accompagnement global, médical, certes, mais aussi psychologique, émotionnel, social ? Le véritable progrès ne serait-il pas que chacun soit entouré à la hauteur de tous ses besoins ? Oui, je doute que ne pas oser parler d'euthanasie, mais de suicide assisté ou d'aide à mourir ne soit un renversement sémantique préjudiciable, un saut déontologique. Est-ce qu'un malade dit « je veux mourir » ou plutôt « je ne peux pas vivre ainsi » ? Et je doute que nous parlions d'une loi d'égalité quand 7 Français sur 10 n'ont pas accès aux soins palliatifs. Je doute de la vision qui est donnée de notre société. Est-ce vraiment une société où chacun est assuré que tout sera effectivement mis en œuvre pour le soulager, l'accompagner dans ses derniers instants de vie ? Une société où tout est réellement fait pour porter, choyer, ceux qui sont les plus faibles, les plus vulnérables et en grande détresse. Et je doute donc avec tristesse que ce texte porte au fond un projet de compassion, d'altruisme, d'humanité et de fraternité. Je vous remercie. La parole est à M. Jérôme Guège pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. D'abord, au moment où on aborde le dur, si j'ose dire, c'est-à-dire les amendements sur le texte issu de la Commission et à partir du texte proposé par le gouvernement, je voudrais revenir, Madame la Ministre, sur la notion d'équilibre que vous avez beaucoup martelé depuis le début de l'examen. Merci. Merci.